Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question de Julien, un membre de la communauté. Peut-on faire de la colocation dans n'importe quelle copropriété ? Donc on voit tout ça dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Julien, question très pertinente parce que c'est une question que je me suis posée au début quand je voulais investir en colocation. C'est peut-on réellement faire une colocation dans n'importe quelle copropriété ? Et là, on va voir qu'en fait, il y a des subtilités. Donc principalement, il va y avoir un... Alors les règlements de copropriété sont des textes assez anciens. Donc dans les règlements de copropriété, il est indiqué dans certains règlements qu'il n'est pas possible de louer une chambre en meublé dans son appartement. Cela voudrait dire que si tu fais de la colocation avec une gestion en bail individuelle, tu n'aurais pas le droit d'en faire. Personne ne va vraiment te faire un procès si tu en fais. Par contre, si jamais il y a des nuisances par rapport à ta colocation et que tu as un copropriétaire qui se plaint au conseil syndical, qui se plaint au syndic, tu pourrais avoir des ennuis où on pourrait te faire casser ton bail et réellement te faire carrément une procédure. Il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ça, sur lequel je vais de plus en plus. Au début, je faisais des bouts individuels parce que je ne suis pas d'accord pour dire que faire des bouts individuels peut être pas loin d'une division officieuse. Mais j'ai fait une vidéo il y a quelque temps avec Mathieu, un pote qui est fondateur de SmartClock. Donc je te mets dans le petit i l'interview que j'ai fait avec lui sur cette partie-là. J'ai discuté longuement avec lui et malheureusement, même si je ne suis pas d'accord, il y a des textes ambiguës sur le fait que louer en bouts individuels, peut-être selon certains règlements, vu comme une division officieuse. Du coup, depuis là, je fais des bouts collectifs, par contre des bouts communs, par contre je ne mets pas de clause de solidarité parce que ça ne m'intéresse pas, je préfère avoir plus de monde et puis de toute façon, ça se passe relativement bien. Donc il y a rarement besoin d'aller jusqu'à se servir de cette clause de solidarité. Du coup, tu mets quelque chose qui peut freiner certains locataires et qui n'a pas réellement un gros avantage parce que tu ne vas pas, dans très peu de cas en tout cas, tu vas devoir la mettre en application. Si tu fais un bail commun dans ta colocation et que tu englobes l'ensemble de tes chambres, selon moi, cela revient à un bail que tu fais avec des gens qui voudraient se mettre en... des potes qui voudraient se mettre ensemble dans une habitation et partager les frais d'une location. Donc dans ce cadre-là, tu ne vas pas être pour moi bloqué par le règlement de copropriété et aucun règlement de copropriété ne va t'empêcher de louer ton bien. Donc si tu fais un bail commun, il n'y a pas de règlement de copropriété qui va réellement te bloquer. Par contre, il y a un petit bémol, c'est que par rapport au plafonnement des loyers, les loyers que tu proposes en colocation qui sont, je l'espère, et c'est mon cas, largement au-dessus du marché sur le même bien pour une famille, là, le plafonnement pourrait venir empiéter sur ta rentabilité parce qu'on pourrait venir t'obliger à respecter ce plafonnement et ne pas faire une exception pour ta colocation. On n'en est pas là et en plus, encore une fois, il faudrait que ça soit... C'est aussi le jeu de l'offre et de la demande. Pour l'instant, on n'est pas dans ce cadre-là. Je te donne la vision globale. Et pour répondre du coup à la question de Julien, si tu fais un bail commun, ce que je t'encourage à faire avec des avenants à chaque changement, mais de rester sur un bail commun, dans ce contexte-là, tu n'auras pas de règlement de copropriété qui peut t'empêcher, t'interdire de faire la colocation. Attention quand même, quel que soit le règlement, à faire en sorte que ta colocation se comporte bien, qu'il n'y ait pas de nuisances sonores vis-à-vis de la copropriété afin de faire le moins de vagues possibles et que les autres copropriétaires voient ton investissement comme un appartement que tu mets en location et pas forcément comme des colocataires qui font trembler les murs et font la fête tous les week-ends. Voilà pour la réponse à la question de Julien. N'hésite pas en commentaire si c'est OK pour toi et si tu as d'autres questions au sujet de la colocation. C'est vraiment un plaisir. Je mets en place la méthode de la colocation optimisée qui a d'énormes résultats à l'intérieur du club privé IMO rentable et sécurisé et je me ferai un plaisir de répondre à des questions que je verrai en commentaire. Je répondrai personnellement. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs mais passe à l'action. Réserve très vite ta session stratégique avec moi ou quelqu'un de mon équipe et deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !